Salut les bandits, ici Waystug et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Apex Legends, sur la saison 9 d'Apex. Alors j'ai été invité à un événement de capture en exclusivité pour tester la saison 9 d'Apex, le nouveau mode 3v3, le mode arène, valk, le nouvel arc, etc. J'aurai le droit de vous montrer du gameplay très bientôt, mais pour l'instant, je vais vous donner mon avis sur ce que j'ai pu voir. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça parce qu'aujourd'hui on n'a pas le droit de vous montrer le gameplay qu'on a pu capturer à cet événement, mais on peut vous parler justement de notre expérience et vous raconter un petit peu tout ça. Et ça tombe bien parce qu'on vient tout juste d'avoir le nouveau trailer de gameplay de cette saison 9. Je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir et ensuite on parlera un petit peu de mon avis. Alors du coup, on a ce nouveau mode d'arène en 3v3. Comment est-ce qu'il marche ce mode d'arène en 3v3 ? Eh bien c'est tout simple, il faut éliminer les adversaires. On a un certain nombre de rounds définis et pendant le pré-match, vous allez pouvoir acheter du stuff. Parce qu'à chaque fin de round, vous perdez tout le stuff que vous avez et vous allez pouvoir acheter du stuff à chaque début de round. Donc par exemple, vous avez envie de jouer avec une flatline, vous pouvez dépenser votre argent pour acheter la flatline, mais aussi dépenser un petit peu plus de monnaie pour upgrade votre arme. Parce qu'effectivement, ces matériaux de craft vont être la monnaie du jeu. Ça rappelle clairement des jeux comme CS ou Valorant où vous devez acheter votre stuff, ce qui permet tout simplement de couper court à tout ce qui est loot et stuff. Alors, vous pouvez looter sur l'environnement. En fait, on va avoir des caches qui vont apparaître, donc des largages de ravitaillement qui vont drop des armes. Et on a aussi des caisses qui vont vous donner du heal. Donc ça c'est cool et vous pouvez effectivement upgrade vos armes. Je vous expliquerai un petit peu moi ma stratégie, ce que j'ai fait pendant les phases de test. C'est plutôt simple. Disons qu'il y a un gun round qui est le premier round où vous pouvez jouer wingman par exemple. Donc une fois que vous avez tous ces paramètres de jeu, vous devez faire un 3v3. Il n'y a pas de balise de réapparition. Il faut éliminer ses adversaires. Vous avez aussi des éléments de craft que vous allez pouvoir récupérer au sol qui vont vous permettre tout simplement d'avoir plus de thunes pour les rounds qui vont suivre. Donc c'est plutôt cool. Franchement, on a pu tester 3 maps dont je vais vous parler un petit peu plus tard, qui étaient vraiment sympathiques. Et vous voyez aussi le premier teasing pour ces petites animations de fin de round. Donc si jamais on se retrouve en 4v4 au niveau du score, eh bien on a un tie break. Et voilà, le jeu se termine en 9 rounds au maximum. Vous pouvez choisir les escouades que vous voulez effectivement. Et voilà, globalement c'est vraiment un mode où vous devez un petit peu gérer votre stratégie. Donc vous allez jouer contre la même squad. Les parties se terminent très rapidement, entre 5 et 10 minutes maximum si c'est bien serré. Et là vous voyez, eh bien, une des maps qu'on a sur World's Edge que je trouve plutôt sympathique. En fait, chaque map a son propre twist. Là vous voyez par exemple que sur la map de World's Edge, eh bien on a un téléporteur qui vous permet de vous téléporter en milieu de maps. C'est plutôt bien fait. Et au niveau de la taille des maps, eh bien on voit aussi, voilà, Olympus de nuit. Cette fois-ci, eh bien c'est Olympus de nuit pour la map en arène. La map ne devient pas de nuit pour le mode Battle Royale. Et vous voyez qu'en fait on a une réactualisation du centre de la map avec ses bateaux de mirage. C'est une map que j'aime plutôt bien. Moi je vous avoue que ma préférée c'est celle de World's Edge. Je la trouve hyper belle et ça fait trop bien de retrouver cette map. Donc, eh bien, vous allez pouvoir voir tout ça. Pour ce qui est des maps, on devrait en avoir aussi probablement dans le futur des nouvelles. Par exemple, celle-ci que vous voyez à l'image, on n'a pas eu encore l'occasion de la tester. Mais vous en saurez plus bientôt. On a pu tester par exemple Artillery sur King's Canyon. J'ai eu l'occasion de tester aussi Valk, la nouvelle légende d'Apex Legends pour la saison 9. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses à dire sur elle. Elle est OP. Franchement, elle est super forte. Alors, pour vous faire un petit détail. Son actif, eh bien, ça permet de lancer des missiles qui vont faire 250 de dégâts à ses adversaires par missile. Donc, en fait, vous pouvez wipe une squad entière. Non, je déconne, c'est bon. Faut pas déconner. Ces missiles font un certain nombre de dégâts. Je dirais, je sais plus exactement, je vous avoue, j'ai pas noté. J'ai pas l'équipe sous la main. Mais ça fait des dégâts, ça se nerve aux adversaires et ça leur fait, du coup, eh bien, des dégâts de zone, comme vous avez pu le voir. Vous avez la possibilité de flotter dans les airs. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail après. Et son ultime permet, en fait, comme on l'avait prévu, de redéployer ses alliés dans les airs. Et de pouvoir, eh bien, rechoisir une zone de déploiement. Ce qui est très, très fort aussi sur Valk, les amis. Eh bien, c'est que vous avez la possibilité de scanner des zones. Et quand vous vous déployez, vous voyez, en fait, vos adversaires autour de vous qui sont marqués. Et là, vous voyez l'arc et vous vous dites, est-ce que c'est gimmick, l'arc ? Eh bien, je vais vous le dire. Je trouve que l'arc risque vraiment de changer radicalement la méta de façon ultra violente sur la saison 9. C'est overpowered. Vraiment, je le dis à la canadienne, là, mais c'est super, super, super fort, l'arc. Honnêtement, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Et vous voyez, à la fin de ce clip de gameplay trailer, eh bien, des images de l'arrivée de ces vaisseaux qu'on a déjà pu voir dans le jeu et qui vont changer la map du Battle Royale. Je vais vous en parler dans le détail. Mais ça ne change pas radicalement. On a, en fait, un nouveau POI qui change énormément, beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez voir à l'image. Mais sinon, la map reste sensiblement la même. Alors, du coup, je vais vous donner un petit peu mon avis sur cette nouvelle saison 9 et vous parler un petit peu plus dans le détail de ce que vous pouvez avoir. Alors, déjà, au niveau du mode arène, le 3v3, j'ai trouvé ça très sympa. Je trouve peut-être que le temps de bail en début de map est légèrement trop long. Je trouve que 30 secondes, c'est légèrement trop long. J'aurais bien aimé voir un truc à 20 secondes. Honnêtement, ça change. Je pense que beaucoup de gens vont adorer jouer à ce mode arène. Honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui aurait dû être là depuis encore plus longtemps. Mais ça fait plaisir. Ça donne de la variété. C'est rapide. Alors, le truc, c'est qu'on a joué sur un événement où il y avait des gens de la presse qui ne sont pas forcément spécialisés sur Apex. Des gens qui sont très forts. Des joueurs pros. Donc, c'était très... Le niveau était très éclectique. Si vous tombez contre des joueurs qui n'ont pas votre niveau, ça ne va pas être drôle parce que vous allez juste leur les détruire. Donc, je pense que le matchmaking et le SBM va être ultra fort sur ça. Il devrait y avoir un mode ranked aussi pour les modes arènes qui ne sortira pas du coup à la sortie de cette nouvelle saison. Pour ce qui est du pacing général, etc., je trouve que c'est vraiment très très fun. Honnêtement, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Je vous conseille de ne pas en attendre non plus des masses. Ce n'est pas un mode de jeu qui va révolutionner le genre. Dites-vous, en fait, que c'est tout simplement des 3 V3. Comme si vous faisiez des 3 V3 sur le jeu sans vous faire third party. Donc, ça, c'est cool. Et ça permet de vous entraîner vachement, je trouve. Je pense que ça va être un mode de jeu vraiment excellent pour les gens pour vraiment s'entraîner à jouer au mode de jeu. Personnellement, je vous avoue qu'il y a deux choses que j'espère fortement. C'est qu'on ait une file d'attente pour les solos, pour les duos. Et une file d'attente pour les primates et les tristacks séparés. Pour ce qui est du système d'upgrade, d'armes, etc., c'est très bien fait. Alors, on n'en a peut-être pas parlé dans la première partie de la vidéo, mais vous vous demandez peut-être comment marchent les skills. En fait, les skills, un petit peu à la manière de Valorant, vous allez pouvoir les acheter en début de game. Yona, par exemple, votre passif, il est offert. Et ensuite, vous avez un ou deux slots pour votre actif. Et là, vous voyez qu'effectivement, Lifeline n'a plus son bouclier de raise, malheureusement. Ça a complètement disparu. Et du coup, vous allez pouvoir acheter vos actifs, vos ultis, et avoir un certain nombre de slots pour le round que vous jouez. Donc, par exemple, si vous êtes raise, vous allez avoir un slot offert pour votre phase. Et ensuite, vous allez récupérer avec votre argent, vous avez la possibilité d'en acheter plus. Si vous avez envie de jouer plus avec vos points sur un round. Par contre, attention, parce qu'à la fin du round, vous perdez tout ce que vous avez, et vous devez racheter tout votre équipement. Alors ensuite, je vous parlerai des différentes légendes, etc. en fin de vidéo, parce que je n'ai pas le détail de toutes les légendes, de tous les changements sur papier. Par contre, je vais vous donner des informations sur Loba, Horizon, Lifeline, etc. Pour finir sur les différentes maps, on a testé trois maps. On a testé du coup Artillery, World's Edge, et cette map de nuit sur Olympus. Honnêtement, la variété EA, elles font plaisir. Encore une fois, moi je vous dis, World's Edge, j'ai trouvé que c'était très très fun. C'est vraiment la plus belle map. C'est d'ailleurs celle qu'on voit dans le trailer de lancement, et je la trouve super bien réussie, bien équilibrée. Pour être honnête, j'ai vu une game où c'était très serré, où on a joué contre une bonne équipe, où j'avais une bonne équipe aussi, c'était très tendu, et ça faisait vraiment plaisir. À voir si ça convainc tout le monde. Je pense que ça va faire plaisir à énormément de joueurs qui n'ont pas envie de se prendre la tête, à jouer à du Battle Royale, etc. Pour être honnête, je vais vous le dire en toute transparence, je pense vraisemblablement que mon temps de jeu va être divisé en deux sur la prochaine saison, à savoir du mode arène et du mode ranked. Je pense que je ne jouerai probablement plus en mode normal sur Apex Legends, maintenant que le mode arène est sorti. C'est vraiment très réussi, et honnêtement, ça fout la hype, parce que ça fait plaisir. Alors ensuite, je vais vous parler de Valk, Valkyrie, la nouvelle légende que vous voyez ici avec son actif. Ça ne fait pas 36 000 de dégâts, ça fait un peu de dégâts, c'est assez difficile à jouer. Petit bémol pour Valk, pour les fous furieux qui adorent Bunny Up ou faire du Wall Jump, en fait, la façon dont vous allez utiliser votre passif qui vous permet de voler, de voltiger, vous avez environ 10 secondes où vous allez pouvoir planer, et quand vous planez, vous ne pouvez pas utiliser vos armes. C'est très important à le noter, pas comme Horizon. Et donc, vous pouvez uniquement utiliser votre actif pour mettre des dégâts à vos adversaires, mais ça vous permet, en fait, de vous repositionner, comme vous pouvez le voir, à l'image. Donc, vous pouvez utiliser votre actif, mais pas forcément autre chose. Honnêtement, j'ai trouvé que c'était très très fort. Personnellement, je n'ai pas été ultra fan, à cause, justement, du fait que le Bunny Up, en fait, vu que votre touche de plane, pour planer, en fait, est sur la même, enfin, sur la même touche que votre touche de saut, eh bien, c'est un petit peu compliqué et très frustrant. Personnellement, j'ai trouvé que c'était vraiment très frustrant de jouer Valk, quand on a l'habitude, de sauter un petit peu dans tous les sens. J'ai espéré que ça pourra être corrigé, sinon, eh bien, on verra. Mais c'est très très fort. Pour ce qui est de son ulti, vu qu'on a fait 80% d'arène sur ça, je n'ai pas l'impression qu'en arène, ça soit hyper fort. Par contre, en Battle Royale, la possibilité de se repositionner avec ses équipiers, de voir quels sont les personnages qui sont autour de vous sur un cooldown qui est relativement bas, je trouve que c'est très très fort. En fait, toutes les portions du kit de Valk sont puissantes, vraiment puissantes, et ça donne un personnage qui est très équilibré dans la mesure où, en fait, tout est vraiment très bien. On verra effectivement ce que ça donne sur la réalise, je vous en parlerai plus en détail avec mes images de gameplay, mais je trouve que c'est une légende qui est très forte. Ensuite, je vais vous parler rapidement de l'arc, parce que je vous avais dit que je voulais vous en parler, je trouve que l'arc est très fort. Alors, pour l'arc, pour savoir un petit peu ce que ça fait, ça fait énormément de dégâts. Vous pouvez faire plus de 100 de dégâts en headshot sur des casques blancs. Je crois que c'est 94 ou 96 de dégâts quand vous faites un headshot sur du casque violet, donc c'est très fort. Le rate of fire est assez élevé, en fait, ça marche comme un arc. Vous chargez votre arc, vous lâchez votre coup, et ça part. Mais là où c'est vraiment très puissant, eh bien, vous avez la possibilité de mettre deux hop-ups dessus. Il y en a un qui va vous permettre, en fait, de tirer à répétition et gagner en DPS, et en vitesse de tir, et un autre hop-up qui va vous permettre de changer votre arc en fusil à pompe. En fait, vous allez pouvoir splitter les tirs de votre arc. C'est assez fort, mais je trouve vraiment que là où le DPS est très puissant, c'est votre arc tout simple. En fait, les projectiles vont hyper rapidement sur leur cible, le travel time est super rapide. Vous pouvez l'utiliser en tir au jugé, ce que je trouve être un peu abusé aussi, parce que voilà, je vous montrerai des clips où je fais des 1v3 avec mon arc au contact. Alors forcément, c'est pas contre des joueurs professionnels, mais voilà, des 1v3 avec mon arc au contact, en faisant du tir au jugé, en me décalant rapidement, en mettant des têtes. Je pense que ça va être un truc de ouf. Alors, il est dur à utiliser sur l'arc, pour le coup, il y a beaucoup de gens qui disaient « Ouais, c'est un petit peu, c'est trop dur pour moi, j'arrive pas à le toucher », mais les bons joueurs vont se régaler. J'ai un peu peur pour l'équilibrage du jeu, j'espère qu'ils vont le nerf avant la release, parce que j'ai trouvé ça personnellement très fort. Après, en toute transparence, quand j'avais testé le 30-30, les premiers jours, j'avais trouvé ça très puissant, et au final, c'est une arme relativement merdique. Donc, je peux me tromper, clairement. Je trouve que l'arc, en termes de gameplay, de plaisir de jeu, est génialissime. J'avais pas pris autant de plaisir à jouer avec une arme depuis la sortie de Wingman, donc c'est vous dire. Pour ce qui est de l'équilibrage général du jeu, eh bien, on a le retour du PS Keeper au sol, les amis, avec le Mastiff aussi, donc ça, c'est très, très cool, je trouve. Lifeline a perdu, du coup, son shield de rez, malheureusement. Loba, j'ai pu tester Loba sur une ou deux games, son bracelet, c'est un plaisir. C'est automatique, vous lancez votre bracelet, vous vous téléportez directement. Elle a toujours la même hitbox. C'est pas dingo, on n'a plus de low profile, les amis, sur aucune légende du jeu. Et ça, je dois dire que c'est quand même plutôt sympa. Bon buff pour Watson, notamment. Lifeline, pour Race aussi, qui va respirer un petit peu plus. Je pense que ça va beaucoup l'aider. Dans le détail, je vous avoue, j'étais surtout concentré sur le mode arène. On va avoir les patch notes très bientôt pour avoir un petit peu plus de détails. J'ai pas l'impression qu'ils aient touché énormément d'armes. Peut-être un petit chouïa à la Spitfire, mais je vous avoue encore une fois que j'ai été beaucoup, beaucoup concentré sur le gameplay de l'arc. 90% de mon gameplay était à l'arc. Il va falloir vous y faire. Les images de gameplay que je vous présenterai très bientôt seront quasi exclusivement à l'arc que je trouve super super fort. Pour ceux qui se demandent de l'arc, d'ailleurs, vous pouvez mettre une fois 1, une fois 1 fois 2, ou une fois 2, ou une fois 3. Et ça donne vraiment un arc très polyvalent. Moi, mon setup préféré, c'est de jouer avec la fois 2. Et au niveau du gameplay de l'arène, moi, ce que je faisais, c'est que premier round, j'achetais un wingman, et ensuite, tout du long, je jouais juste avec un arc que j'upgradais à fond en achetant une batterie parfois. Et ça me suffisait largement pour faire un carnage. Je pense que les amateurs de FPS vont vraiment pouvoir apprécier cette nouvelle saison. Je pense que ceux qui en ont peut-être un peu marre du Battle Royale, que c'est trop difficile, etc., vont se régaler. Sur ce mode arène, je trouve que c'est un mode vraiment qui manquait à Apex et qui va faire énormément de bien. Comme d'habitude, mes chers bandiers, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me laisser savoir dans les commentaires ce que vous aimeriez savoir dans le futur sur cette nouvelle saison. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt, très très bientôt, pour une nouvelle vidéo sur la saison 9 d'Apex Legends avec du gameplay en exclusivité. Vous allez voir, c'est vraiment très très cool. Prenez ce point de vous et à très vite. Je vous en dis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501